Bonjour chers téléspectateurs, nous vous retrouvons aujourd'hui pour un flash spécial. Oui, comme vous l'avez compris chers téléspectateurs, aujourd'hui nous vous retrouvons pour une nouvelle édition de ce journal où nous allons exclusivement parler de l'agriculture biologique et de ce milieu, donc de la Drôme, Renalp et France. Et nous avons d'ailleurs un invité spécial drômois qui se pose beaucoup de questions. Oui, bonjour. Bonjour, alors oui, ma première question sera qu'est-ce que l'agriculture biologique ? C'est un mode de production labellisé qui a recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuse du respect de l'équilibre naturel et donc ce mode n'utilise ni OGM ni produits chimiques, ce qui veut dire qu'il est très respectueux dans l'environnement. Et on ne peut pas en dire pour tout le monde. Et est-ce que vous savez quelle est la première production bio du département ? Eh bien, à ma connaissance, ce sont les plantes médicinales qui sont les premières productions bio du département. Et dans un autre cas d'agriculture biologique, nous retrouvons Katia en direct d'une ferme drômoise. En duplex, Katia. Bonjour, je me suis tiens à la ferme Perret en compagnie de Louise. Que vous pouvez nous dire sur votre exploitation ? Eh bien, nous sommes en élevage de chèvres, Chante-Merle-les-Blés, une région très arboricole. L'élevage de chèvres est en conversion bio. Nous avons 60 chèvres, dont nous transformons tout le lait en fromage, que nous vendons en direct, tout quasiment en direct. Et en plus des chèvres, nous avons 10 hectares d'agricotiers. Donc voilà, on fait des agricots, c'est très à la mode dans la région, on va dire. On a un peu des cerisiers. Les chèvres, elles, vont pâturer sur 4 hectares et sinon, elles ont une alimentation à base de l'usine. Et sinon, nous nous efforçons de vendre tous nos fromages sur les marchés, en tournée chez les particuliers. Et voilà. Et combien de fois sont-elles traitent par jour ? Deux fois par jour, matin et soir, sur, on va dire, neuf mois dans l'année. On a trois mois où on tarit les chèvres parce qu'elles attendent leur petit. Donc comme ça, ça fait des vacances pour les chèvres et pour nous. Voilà. Et vous renouvelez souvent votre troupeau ? Alors sur 60 chèvres, on va dire que tous les ans, on renouvelle 12 chèvres. C'est-à-dire que tous les ans, je vais garder 12 petits de mes meilleures mamans et je vais faire partir 12 chèvres plus ou moins vieilles. Enfin, ça dépend. Et si elles sont en bon état et qu'elles produisent plus de lait, souvent, on les abat et on les mange pour, on garde la viande pour nous. On mange la viande de chèvres. Et toutes les races produisent la même quantité de lait ? Non, mais la race qui produit la plus de lait, c'est les chèvres blanches, les sanènes. Après, il y a les alpines chamoisées aussi. Et sinon, en fait, les autres races, genre quoi de vie, une robe. Elle, c'est une robe, par exemple, elle ne produit pas beaucoup de lait. Mais par contre, elle produit un lait très riche et très gras. Et du coup, avec la liste de lait, je fais plus de fromage de son lait à elle que d'un lait de sanènes qui est moins riche. Donc, voilà. Et nous pouvons également préciser que ces chèvres sont exclusivement nourries à base de produits bio, ce qui est totalement cohérent avec la production de leur fromage. Ils ont l'air bien bons, vos fromages. Où peut-on les trouver ? Eh bien, elle les vend directement à ses clients dans son village et sur les marchés. Oui, et donc, nous pouvons explicitement dire qu'elle utilise des circuits courts, ce qui favorise encore plus son marché et le développement de la planète. Vous avez dit au début de l'émission que la Drôme était le premier département bio de la France. J'aimerais en savoir plus. Eh bien, nous pouvons vous informer sur le pourcentage d'agriculture biologique de la Drôme et plus globalement de Rhône-Alpes. J'en serais ravi. Nous pouvons dire que la Drôme équivaut à 16% par rapport à Rhône-Alpes de l'agriculture biologique, ce qui représente quand même pas mal parce qu'il y a d'autres départements et tout. Bref, et nous pouvons également dire que Rhône-Alpes, par rapport à la France, équivaut à quand même 11,1%, ce qui fait de lui le plus grand département de la France dans le domaine de l'agriculture biologique. Ah, ça fait beaucoup d'informations à retenir, c'était très instructif. Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Au revoir. Oui, alors... Pour un flash spécial, on est dans une merde... Non, franchement, j'ai... Attends, fallait dire quoi, là ? Ça tourne, là ? Eh bien, à ma connaissance, ce sont les... Tu peux faire un zoom, genre, juste sur moi ? Oh, ouais. Oui, tu coupes pas ça. Oui, alors comme... Non, mais gros, non ! Son élevage de chèvre... Et bien, nous pouvons vous informer sur les pourcentages d'agriculture biologique d'or... Et bien, nous pouvons vous informer sur les pourcentages... Ça fait un zoom. Ça, c'est pas un zoom. Oui, c'est pas un zoom. Je vais vous montrer. Et bien, à la fin... Je vais vous montrer. Et bien, à la fin.